salut les audacieux bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors une vidéo très très particulière aujourd'hui puisque j'ai décidé de vous partager les coulisses d'une conférence on est mercredi j'ai une conférence lundi sur paris et ça ne concerne que moi et ça n'engage que moi mais je trouve qu'il est toujours bon en fait si vous voulez de répéter un petit peu avant non pas que j'ai oublié ma conférence mais en vérifiant que ce soit toujours bien intégré je peux privilégier justement les échanges avec les gens les interactions diverses et variées et me concentrer sur la restitution en fait de ma conférence pour que ce soit le plus authentique possible bienvenue dans mon espace voilà je répète une à deux fois par jour ma conférence en entier c'est à dire le format une heure et demie à deux heures de manière à être le plus efficace possible le jour j je vous partagerai toutes les coulisses d'une conférence on est veille de départ donc c'est le moment où je commence à rassembler tous les accessoires pour la conférence quand je parle d'accessoires je parle surtout de mon matériel informatique que je vais utiliser pour la conférence et bien entendu les valises c'est toujours un grand moment ne rien oublier pensez à tout mais vraiment le plus important c'est le matériel plus les accessoires les petits cadeaux que je fais en conf mais ça faut voir la conf pour le savoir bon départ pour paris dans un peu moins d'une demi heure il est il est six heures c'est fraîche c'est fraîche pour se lever le matin non mais c'est cool voilà départ à 6 heures j'arrive à un peu avant midi à paris et petite surprise je mange avec michel poulard et sandra qui ont qui accueillent la promo suivante de l'école des conférenciers donc c'est cool ça va me permettre de voir un peu les les amis me voilà à paris donc là je débarque au fameux espace de formation on va voir la tête qu'ils vont faire est-ce que tu peux le dire que tu n'en peux plus de moi alors je n'en peux plus de toi c'est à dire que c'est monter comme ça après c'est atterri le juste le crâne comme ça et maintenant c'est le débordement en totalité c'est difficile à dire totalité parce qu'il y a beaucoup de i dans totalité c'est à la fin qu'il est difficile à dire et en fait c'est les débordages c'est le débordage comme ça voilà comme le débordage du bateau alors voilà mais sinon tu es gentil mais tu es lourd tu vois tu es mince pourtant c'est mince mais lourd mais très très lourd lourd et même petit collant je t'aime beaucoup sinon c'est que du bonheur que du bonheur attention c'est de l'affection hein qu'est-ce que je dis ah c'est pourtant bien hein c'est bon tu sais que c'est une vidéo t'as bien compris oh la michel pollard derrière attention attention c'est bon là ouais voilà donc je suis venu dire bonjour et cet après-midi je vais leur refaire une petite trois minutes de conférence pour le plaisir mais c'est un peu comme autre chose que ma tronche un peu plus que le coup c'était mathieu boiney oui ah pardon ça va je m'attuie moiney allez on va travailler moi je vais regarder les autres travailler non 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 je fais une vidéo parce que je ferai un blog pour moi je me serais fait beau que je ferai un blog après c'est comme la mouche du désert c'est parce que j'étais pas au courant au début c'est parce que je te l'ai pas dit allez salut ce qu'il ya de bien du coup c'est que je passe dans des endroits où je passerai pas d'habitude pour pour une conférence c'est bien donc là je vais me chercher à manger près du stade de france ça fait plaisir voilà c'est je pense que ça fait aussi partie du métier de conférencier d'avoir le privilège de de voir un peu des endroits qu'on n'a pas l'habitude de voir et là le stade de france j'ai beau ne pas être un grand fan de foot et ben voilà je suis content et bien en tout cas je suis vraiment ravi parce que voyez encore c'est derrière moi c'est le stade de france et je suis ravi d'avoir pu m'accorder cette petite pause avant ma conférence de demain matin voilà pour je savais que j'étais pas loin du stade de france donc ça m'a fait une petite balade du soir et c'est vrai que là dessus je suis super reconnaissant parce que le métier de conférencier pro c'est vraiment voilà l'opportunité de découvrir des endroits de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire en plus de rencontrer des gens et de contribuer à quelque chose au sein de leur organisation et de transmettre un message et de diffuser une idée pour les aider au changement enfin voilà je sais que je suis très reconnaissant je fais vraiment un métier incroyable et pour ça il n'y aura jamais les mots il n'y aura jamais les mots adéquats je pense c'est rigolo je découvre il y a une passerelle pas loin du stade de france je suis sous la passerelle des éclairages très différents comme ça on les voit on ne les voit pas trop regarder assez sympa il est bientôt 7h30 et je vais y aller pour être en avance pour installer des petites surprises pour les participants à la conférence ça va me laisser le temps de me réveiller un petit peu sur la route et je vais accueillir aussi mon invité je vous partagerai tout ça dans la suite de la vidéo alors l'idée en partant plus tôt tout simplement c'est vraiment de tester le matériel de vérifier que tout fonctionne d'installer les petits cadeaux que je prévois pour les gens bien sûr mais surtout de s'assurer qu'il n'y ait aucun problème au déroulé de la conférence c'est très 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 important ce qui me fait très souvent arriver bien en avance mais c'est clairement pour la bonne cause alors il est 20h je viens d'arriver en gare de hier j'ai beaucoup ri quand le train a dit le train rentre en gare à l'heure j'avais je me croyais dans the voice j'avais envie de me retourner tout quoi donc tout s'est bien passé j'ai malheureusement pas eu l'occasion de vous partager tout ce que j'avais envie de vous partager concernant la conférence car la journée a été dense intense il faut répondre aux clients il faut répondre aux questions après quand les gens viennent vous voir en parallèle évidemment je suis arrivé beaucoup plus tôt à la conférence ce matin pour préparer la salle pour vérifier mon matériel pour vérifier que tout fonctionne bien pour éviter en fait le moindre imprévu pour être sûr que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles donc j'ai eu beaucoup de questions évidemment il y avait 300 personnes donc c'est dense c'est dense et intense dans la foulée passer un peu du temps avec le client pour pas qui est pour pas que le client ne se fasse de fausses idées sur nos intentions faut quand même faire ce qu'on appelle de la relation client aussi donc c'est toujours important de prendre en tout cas moi j'ai j'attache beaucoup d'importance à prendre un temps d'échange avec mes clients et après sautent dans le train et retour à la maison donc ça fait des journées beaucoup plus intense je pense que ce que l'on peut imaginer voilà donc là j'ai je serai chez moi dans quelques minutes et voilà j'avais envie de vous partager tout ça j'espère que tout ce que je vous ai partagé sur la conférence et ben ça vous fera avoir un petit peu ce monde sous un nouvel angle et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501